Mali contre CEDEAO, le match continue. Assimi Goïta arrêté par la justice pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le président malien Assimi Goïta, Béré Vert, et son premier ministre Shogel Maïga, Bonnet Blanc. La durée de la transition politique au Mali passe de 6 mois à 5 ans. C'est la principale décision, sinon, la plus scrutée par la communauté internationale, sortie de la marmite géante des Assises nationales pour la refondation de l'État, ANR, grand rassemblement convoqué par les autorités de la transition. Sans dénier aux Maliens qui y ont pris part, la valeur de leur participation, il faut reconnaître que ce qui prenait par moment l'allure d'une grosse foire, a été boycotté par ce que le Mali compte de réellement crédible comme leader et association sociopolitique. C'est donc en toute logique que le cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie s'est abstenu de répondre aux toxins sonnés par la junte militaire au pouvoir à Bamako. Dans cette logique, le cadre n'a pas tergiversé pour dire son refus d'avaler la couleuvre proposée au président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le Ghanéen, Nana Ado Dankwa Akufo Ado, par les hommes de la transition malienne, à l'issue des ANR. Le cadre informe l'opinion nationale et internationale que ce chronogramme transmis par le colonel Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État à la CDAO, outre qu'il viole la charpe de la transition, n'a pas fait l'objet de discussions au Mali et ne saurait être en aucun cas une aspiration profonde sur peuple malien, affirme le cadre. Ce dernier, par conséquent, rejette ce chronogramme unilatéral et déraisonnable. La messe est donc dite au niveau du cadre qui, dans sa lancée frondeuse, appelle l'ensemble des forces patriotiques ayant pris part à ses assises, de bonne foi, pensant pouvoir donner la chance à des discussions franches et sincères à se mobiliser afin que leur présence physique ne soit une caution pour la réalisation d'objectifs inavoués. Le dessin caché de Assimi Goïta et des siens n'avait plus, en réalité, rien de secret. Il ne fallait pas être expert en analyse politique ou liseur de cartes, ou un quelconque devin, pour savoir que les maîtres de Bamako, suite à leur double putsch en dix mois n'ont pas d'autre but que la confiscation du pouvoir pour aussi longtemps qu'ils le voudraient. Mais pour éviter le marteau des menaces et sanctions de la communauté internationale, notamment de la CDAO, il fallait pour les militaires qui ont déposé Ibrahim Boubacar Keïta, un certain 18 août 2020, emballer autrement le colis. Le chantage sous forme de partenariat avec la société russe Wagner, accusé par les occidentaux, d'être composé de mercenaires, ne faisant pas l'affaire à lui seul, la trouvaille des hommes en kaki a été de faire faire la salle besogne par des assises nationales présentées comme moindre de la volonté populaire. Toutefois, la Russe cousue de fil blanc ne pouvait pas passer comme lettre à la poste. La réaction de la CDAO qui se réunira le 9 janvier en sommet extraordinaire, ne laisse le moindre doute sur son opposition à ce funeste projet de donner une longévité de six ans six mois à une transition qui durera ainsi plus qu'un quinquennat constitutionnel. Au profit de qui tournera le bras de fer entre les putschistes et la CDAO ? Bien malin qui prédira l'issue de ce duel qui pourrait même se jouer avec prolongation, les sanctions habituelles prises contre les auteurs de prise du pouvoir par les armes portant peu ou prou les résultats escomptés. Surtout pour un Mali qui est en mesure de se tourner vers des frontières autres que celles avec les pays de l'espace ouest africain. L'Algérie par exemple. Par ailleurs, la CDAO et le reste de la communauté internationale sont sur plusieurs fronts, elles qui se retrouvent avec plusieurs dossiers de transition après putsch, comme en Guinée, au Tchad et encore au Soudan où les manifestations contre les généraux ont fait au moins 56 victimes fin octobre, dont deux ce dimanche. La situation qui ne cesse de pourrir à Khartoum a même poussé le premier ministre Abdallah Andok à la démission. L'homme venait pourtant d'être remis en selle par les généraux qui l'avaient mis aux arrêts et dépouillés de ses pouvoirs de premier ministre civil de la transition. Et l'armée continue de tuer en toute impunité, et à huis clos, des manifestants dont l'engagement pour le retour du pouvoir aux civils ne faiblit pas malgré la répression sanglante des militaires. L'Afrique retourne ratée-elle inexorablement à la casse coup d'état militaire ? Question à la CDAO et à la fameuse communauté internationale, qui dans une large mesure sont responsables de ce recul démocratique, par leur silence coupable sur les dérives et incuries des dirigeants qui se couvrent, pour la plupart, du manteau troué de parodies d'élections, pour prendre le pouvoir aussi accrochées comme des sangsues. Soro à vous, j'ai connu Bédier, Gagbo, Ouattara, celui qui m'a condamné à viser Ouattara. Le 31 décembre 2021, le président des Générations et Peuples Solidaires, GPS, Soro Kikbafori Guillaume, lors de son adresse à ses militants et aux populations de Côte d'Ivoire, sur ses réseaux sociaux, a fait des aveux sur la teneur de ses relations avec les trois derniers présidents de la République de Côte d'Ivoire. « J'ai connu Bédier, Gagbo et Ouattara, le seul qui m'a condamné à perpétuité s'appelle Alassane Ouattara », a-t-il déclaré avant de poursuivre « c'est pourquoi il y a un vieillard, qui me disait un jour, Guillaume fais attention à ceux que tu appelles frère, c'est eux qui peuvent te poignarder ». Je n'ai jamais imaginé que c'est soit Alassane Ouattara, qu'on allait m'appeler Guillaume le rebelle. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ceux qui me traitent de rebelle sont mes frères du Nord. Soro Guillaume, depuis un certain temps multiplie les interventions de ce genre dans lesquelles, il ne cache pas ses regrets sur ses actes passés dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Faut-il y percevoir une réelle repentance ? Est-il plutôt juste en tant que fin politicien dans une posture de victime, afin de s'attirer la compassion des populations ivoiriennes sur son statut passé de rebelle ? Nous vous laissons la liberté de vous prononcer sur ce sujet et sur les réelles motivations de Soro Guillaume Kikbafori. Laissez votre commentaire partager l'article et abonnez-vous gratuitement à notre page juste en cliquant sur Suivre situé en haut à droite de votre écran.